Qu'est-ce que la femme a dit ? Moi, elle a dit non ! Je n'ai plus de parfum dans ma colonne, yesu ! Je n'ai pas de parfum dans ma colonne, yesu ! Et là, il y a des autres, c'est passé ! Mais il a dit non ! Moi, j'ai dit que je n'ai pas de parfum dans ma colonne ! Et que l'odeur est montée ! Et que l'odeur est montée ! Partout où l'Évangile sera prêché, on parlera de cette prostituée ! Mais moi, je sais, un enfant ne peut jamais connaître la nourriture préférée des papas ! Parce que moi, dans un mois, on a une capacité à dire non ! La seule personne qui est prophétiquement en parlant de la maman, parce que la maman est celle qui connaît les secrets des papas ! En réalité, le véritable père, c'est le Seigneur Jésus ! C'est Dieu le Père ! C'est lui notre Seigneur Jésus ! C'est lui le Père ! La chaîne qui vous édifie ! Shalom, 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 peuple de Dieu ! Partout où vous nous suivez dans le monde, le peuple de Dieu de EHP Media ! Que le Seigneur Jésus vous bénisse ! Tu es en train de nous suivre ! Soyez bénis ! C'est bien moi, votre humble serviteur, le voyant David Capita, le prophète David Capita, Je vous remercie à l'évêque général de la voyance ! Que le Seigneur Jésus vous bénisse ! Aujourd'hui, encore, Dieu nous a mis à cœur de vous parler, encore une fois de plus ! Mais comme la Bible dit, avant toute chose, mettez-moi devant ! Seigneur Dieu de grâce, nous te disons un grand merci pour cette opportunité que tu nous as encore accordée d'être dans ta présence et devant ce peuple de Dieu ! Laisse que la parole qui sortira de ma bouche puisse affecter la vie d'une femme, puisse affecter la vie d'un homme ! Car il est écrit que Dieu parle une seule fois, et le peuple attend deux fois ! Dans ce moment où nous sommes passés, dans la prédication, nous nous sommes prêts à faire, nous nous sommes prêts à faire, nous nous sommes prêts à la sauver, dans le nom précis et glorie de Jésus-Christ ! Amen ! Que le Seigneur Jésus vous bénisse ! Sans plus tarder ! C'est vrai que tous les jours, nous nous sommes prêts à l'équité, suite à la fin de la vie de Dieu ! Sans plus tarder ! Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 27, je commence au premier verset, nous allons sauter, pour nous avoir le lecteur, nous allons continuer le chapitre qui est homme au Bimba ! Nous sommes au premier verset, Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Esaou son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ! » Et il répondit, « Mais voici ! » Isaac dit, « Voici ! » « Donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant, donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carcoua et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du jubilé. Fais-moi un mec comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, avant que je mère. » Rebecca écouta Isaac, disait à Esaou son fils, et Esaou s'en alla dans les champs pour chasser du jubilé, et pour le rapporter. Puis, Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à ton frère Esaou, apporte-moi du jubilé, et fais-moi un mec que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau des bons chevrons, j'en ferai pour ton père, un mec comme il aime, et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondu à sa mère, « Voici, Esaou, mon frère, est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un monteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix, et va me la prendre. Jacob alla prendre et apportera à sa mère, et fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement de Esaou, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle fit mettre à Jacob son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevrons et son cou qui était son poil. Elle, et elle plaça à sa main dans la main de Jacob, dans la main de Jacob son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père, et voici, mais voici, Isaac dit, mais voici, qui es-tu mon fils ? » Jacob répondit à son père, « Je suis Esaou, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon jubilé, enfin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « En quoi tu en as déjà trouvé, mon fils ? » Et Jacob répondit, « C'est que l'éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaou ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac son père qui les toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains des Esaou. » Il ne les reconnaît plus parce que parce que ses mains étaient vélies comme le maître des filles d'Esaou, son frère. Et il les bénit. Et il dit, « C'est toi qui es mon fils Esaou. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » « Serre-moi à manger. » « Dis, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, enfin que mon âme te bénisse. » Jacob les servit et il mangea et lui apporta aussi du vin et il bit. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche-toi donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baise-à Isaac sentit l'odeur de ses vêtements puis il les bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'éternel a béni. » Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous parlons sur l'odeur. C'est quoi l'odeur ? Ici, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Isaac. Isaac est celui qui a bénéficié de la bénédiction venant de son père Abraham. Et ma Bible me dit ceci, « Après qu'Abraham bénit son fils Isaac, Abraham était mort. » Et Isaac avançait en âge. Ses yeux ne pouvaient plus voir normalement. Il ne voyait plus en ces temps-là parce que ses yeux étaient affaiblus. La Bible dit qu'il était devenu vieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il appela son fils Esaou qui était l'ennemi. Or Esaou, quand sa maman avait la grossesse, le Seigneur avait dit à Rebecca, la mère d'Esaou, la mère de Jacob, que dans ton sang, tu as des nations, mais le plus petit assisjetira le plus vieux. Et quand les enfants sont grandus, quand les enfants sont grandus, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, Esaou était un chasseur. Il revenait du champ tout fatigué. Il avait son frère Jacob en train de manger. Il a demandé à son frère, « Donne-moi à manger. » Mon frère y a eu. « Esaou, tu as un chasseur. » Son frère lui dit ceci, « Avant que je te donne à manger, tu me sers d'abord, tu me vends ton droit de naisse. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Esaou qui va commencer à dire, « À quoi me sers ces droits de naisse ? » « Je m'en vais mourir. » « Je te donne les droits de naisse, mais toi, donne-moi à manger. » Or, je vais dire à un enfant qui me suit partout dans le monde, tout ce que nous faisons, comme la Bible dit, tout ce que nous faisons, a des répercussions dans nos vies. Pendant que Esaou, on est en route avec un jour. Un jour, au dommage mais moi je sais, un enfant ne peut jamais connaître la nourriture préférée des papas parce que moi, dans un mois on a une capacité à connaître la nourriture préférée des papas la seule personne qui est capable de connaître la nourriture préférée des papas c'est la maman or, on a vite compris que Isaac n'avait pas besoin de bénir Esaou parce que Esaou ne pouvait jamais connaître le plat préféré de leur papa, mais quand Esaou est allé au champ, c'est là maintenant notre message la Bible dit, derrière la porte Rebecca était là, elle était en train d'écouter ce que son mari disait à son fils mais comme Rebecca avait la connaissance de ce que Dieu avait dit, que le cadet va assujettir le cadet va gouverner, le cadet va régner, Rebecca a appelé le fils cadet qui s'appelle Jacob, en lui disant mon fils, j'ai écouté ton père en train de dire ceci, que je vais mourir, je vais te bénir, il a dit cela à ton frère Esaou, mais moi je veux que cette bénédiction retombe sur toi Jacob, va derrière le troupeau prends-moi des bons chevrons tu me la porteras et je ferai un mec comme ton père aime parce que Esaou connaissait Rebecca connaissait le goût de papa Rebecca connaissait ce que papa aimait et Rebecca, tu as dit, Jacob Jacob a dit, maman n'a dit qu'il n'y a pas de mal mais la maman a dit, si cette malédiction va retomber, j'aimerais que cette malédiction retombe sur moi mais toi mon fils écoute ma voix prophétiquement en parlant de la maman parce que la maman est celle qui connait le secret de papa en réalité, le véritable père c'est le Seigneur Jésus c'est Dieu le Père c'est lui notre Seigneur Jésus c'est lui le Père parce qu'étant le Père le Père c'est la colère il y a moins qu'on aurait marqué même et donc on y est c'est pas ça ce qui est papa mais en tant que Seigneur Jésus je m'en vais étant le Père je m'en vais mais je ne vous laisserai pas des orphelins je vous enverrai la consolation qui est le Saint-Esprit or comme la maman console les enfants au moment où le Père fâche donc nous allons vite comprendre que la véritable maman n'est rien d'autre que le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui connait le secret du Père comme c'est la mère qui connait le secret du Père c'est le Saint-Esprit qui connait le secret du Père or comme la Bible les Saint-Esprit sondent même le cœur de Dieu les Saint-Esprit sondent même le cœur de Dieu voilà pourquoi Rebecca étant le Saint-Esprit prophétiquement Rebecca a vite compris que non moi je connais le goût préféré de mon mari c'est moi qui dois préparer cette nourriture et quand Rebecca a préparé la nourriture Yahya si tu t'attaches au Saint-Esprit le Saint-Esprit te révélera le secret du Père parce que c'est le Saint-Esprit qui console nos cœurs c'est lui qui sonde le cœur il sonde même le rang c'est le Saint-Esprit qui touche même ils sont même le cœur de Dieu bien aimé dans le Seigneur si tu es attaché au Saint-Esprit tu bénéficieras de la bénédiction du Père qui est Dieu si tu veux bénéficier de la bénédiction du Père qui est Dieu tu dois t'attacher au Saint-Esprit mais ce n'est pas notre message notre message est celle-ci la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé ? Rebecca a pris la nourriture il a donné à son fils quand Rebecca a pris la nourriture il a donné à son fils Jacob et que Jacob a apporté cette nourriture auprès du Père mais avant d'abord d'apporter la nourriture qu'est-ce qui s'est passé ? ma Bible me dit que Rebecca a pris le plus beau vêtement le plus beau vêtement des Zahous et il l'a fait porter à Jacob son fils et quand Rebecca a pris le plus beau vêtement il l'a fait porter donc il a pris le poil des chamons il l'a mis sur ses mains et quand Jacob a porté la nourriture le Père a dit la voix que j'entends c'est la voix de Jacob mais le main c'est la voix de Jacob la voix 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 de Jacob et Jacob n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus pourquoi ? parce que Dieu n'écoute jamais notre prière si Jacob a connu une bénédiction c'était par rapport à Esaou c'était par rapport à Esaou que Jacob était béni et Isaac bénissait Jacob pas comme Jacob mais Isaac bénissait Jacob comme Esaou donc par là je vais dire un enfant de Dieu le Seigneur Jésus a dit n'il ne peut passer au Père que par moi donc pour passer au Père tu dois passer par le canal de Jacob du Seigneur Jésus qui est Esaou donc pour que Jacob puisse bénéficier de la bénédiction Jacob doit d'abord porter les habits Jacob doit d'abord porter les habits de Esaou et il doit mettre sur ses mains il doit mettre sur ses mains quoi ? le pot des chamons enfin que quand le Père va toucher parce qu'en ce moment Dieu est avec Dieu ne te voit pas Dieu n'écoute jamais ta prière parce que Dieu est avec qu'est-ce qu'il y a avec Dieu ? c'est le son de Jésus sur la croix Dieu n'écoute Dieu ne t'écoute pas mais Dieu écoute Dieu voit Jésus Christ quand Dieu voit Jésus il descend automatiquement pour te bénir quand Dieu voit Jésus il descend pour changer l'histoire parce que le son de Jésus avec les dieux quand Dieu voit le son de Jésus en train de crier la Bible dit c'est le son qui crie plus que le son d'Abel c'est le son qui crie plus que le son d'Étienne le son qui crie plus que le son des Jean-Baptiste le son qui nous a rachetés j'appelle ça le son précieux autrefois dans l'ancienne alliance quand l'homme péchait mais l'homme n'était pas pardonné mais quand Jésus a versé son son c'est en ce moment-là que le péché de l'homme a été effacé et l'homme a connu le pardon et la rémission du péché je parle à une personne qui m'écoute et pendant qu'Esaou voulait bénir Esaou a dit que mon fils approche il a touché le fils et ce qui m'a touché la Bible dit Isaac a touché le fils et Isaac a senti l'odeur c'est ça maintenant notre thème l'odeur Isaac a senti l'odeur Isaac a senti l'odeur Bible dit Isaac a senti l'odeur et il le bénit or Dieu n'est béni jamais personne sans pourtant écouter sentir l'odeur Dieu ne peut jamais te bénir s'ils ne sont pas l'odeur de ta prière maman l'odeur ce sont tes supplications l'odeur ce sont les moments où toi tu t'approches de l'éternel l'odeur ce sont les moments où tu verses ton âme tu verses ton âme tu te réponds vers ce Dieu quand tu te réponds vers ce Dieu il y a un miracle qui s'opère je parle à une personne ta prière doit se sortir doit se sentir devant Dieu comme un parfum comme l'odeur d'un parfum de bonne odeur j'ai lu la Bible j'ai lu l'ancienne alliance j'ai vu quoi ? j'ai vu plus de 50 des mots odeurs de la Bible la Bible dit que nos prières nos chansons doivent monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur maman tu veux être béni tu veux être visité par Dieu ta prière doit sortir ta prière doit se sentir auprès de Dieu comme un parfum de bonne odeur quand Dieu sent le parfum de bonne odeur c'est en ce moment là que le miracle peut te croiser c'est en ce moment là que le miracle peut visiter ton corps c'est en ce moment là que le miracle peut connaître ton adresse je parle à une personne mais dommage aujourd'hui il y a même des celles-là qui sont l'odeur de la malédiction il y a même des enfants des dieux qui sont l'odeur de la condamnation il y a même des enfants des dieux qui sont l'odeur de la malédiction dans leur vie pourquoi j'ai dit ça mon frère pourquoi j'ai dit ma soeur j'en ai plus plusieurs témoignages avec moi j'ai dit la malédiction là la malédiction la malédiction la condamnation la famille il y a même des cartiers qui sont l'odeur parce qu'on va bien pour voir le cartier 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 ce que vous venez J'ai connu une de mes filles qui est venue récemment à l'église. Cet fils m'a approché. Il m'a dit, papa, j'ai vivé avec un homme. C'est un joueur au Paris Saint-Germain. Mais il s'y a toujoursты dans le Congo. Parmi les enfants, il a dû acheter des hôtels. Mais c'est dommage pour les gens. A chaque instant, il y a un de mes lignes. Il est P全os dans le monde. Quand on Have Care, les enfants ne prennent pas. Les enfants ne prennent pas de beurre. Mais tout ça ne足rait pas. A chaque instant à ce moment, ils ne prennent pas sur les offisks. Ils n'ont pas un parfum. Les jours de voyage, ils y a différents 2 000€. Ils n'ont pas gagné. Et quand le mari est rentré en France, le mari appelle la femme en lui disant, ma chérie je suis désolé, mais dommage pour toi. Et ça, c'est une très belle fille. C'est une très belle fille. est arrivée. Oh, sola, malédicule, l'ingé longwa. Zamba, l'ingé contre sa sola, li pamboli, nabomoyina, yo. Maser, si tu me crois, mon frère, si tu me crois, on luki misala tant de fois. Ça ne marche pas, mais tu es intelligent. Tu as de bagage avec toi. Ma kambe zon simbate. Moukou bandabien. Ma kambe zon simbate. Tu as de bagage. O sali, dossier bien. Batou yon sale la ba CV, ba joua misala. Mais yo, zwa ka mousala te. So ba kebalobi n'okapapa place fessili. Oyebi, soloni, nite yo bi misala kanavina, yo. Na olobela, moba limokom. Ba ben gano na misala mbalébele. Pourquoi? Parce que oyebi, osana so la malédiction. Oyebi, ma kambe le kan na libo ta nabinote. Mais loko na zon sepela. Et c'est là ki no moa simon ko yandumba. Na bible. Monsu yandumba e ko yana ma kolwa yesu. Et loko nye sepase. Bible zolo banangai. Monsu yandumba, il a pris le parfum. C'était le parfum des nar. Il a brisé le parfum entre le pied, au pied de Jésus. Et il a versé ses larmes au pied de Jésus. Et quand Jésus a senti l'odeur, l'odeur du parfum des nar était monté. Quand Jésus a senti l'odeur, les frères même Jidas Iscariot, alobi a dit oh, mes parfums elles sont chers. T'aurais même ko te kayango, to sale la babola. Maman, aïza li kamba babola te. Ton a posate batouba lo bakeno, toza ban kamousso ki babola. Lui kamba babola te. Me li kamba esali solon ba bebi san na vina yo. Solonde a malamwe kota. Monsu yandumba, k'eske la fama di? Monsu yandumba, non. Aja sopi parfum na makolona yesu. Ta ngwa sopa parfum na makolona yesu. E lo kone yesu se passer. Batouba bito te kaba sombe la babola. Me yesu soabi, non. Oumon yandika babola te. Monsu yandumba, l'odeur du parfum na makolona. Eke l'odeur est monté. Eke l'odeur est monté. Partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette prostituée. Non, l'odeur de la moa simonko. Verser, verser le parfum au pied de Jésus, c'est la parler de la prière. Maman, sopa parfum na yo. Na makolona yesu. Enfin ke, enfin ke malédiction. Enfin ke so la malédiction. Oe, latavina yo. So la malédiction. Oe, te l'malabomoy na yo. El longwa. Izaqa opambola moanabi, je sens l'odeur de mon fils et comme l'odeur de l'échant que l'éternel a béni. Je parle à une personne, même s'il y avait une malédiction, même s'il y avait la condamnation. Solo yamabe batia kikati na yo. Etant le serviteur des dieux, étant l'homme que le Seigneur a mandaté. Mama, ben nabiso. To zon l'ongo la solo yamabe. To tcha solali pamboli. Ben nabiso na plus. 243. 89 78 000 19. Plus 243. 89 78 000 19. Ben nabiso. Liza kalobi ya bi nabiso ka solo yamabe. So la moan an anga loko la yamabe. Langa on zamba pamboli. Na limi mwan si mokoswa so la bilangan zamba pamboli. O bala me mo bala la la ranon ambe toute. Parce ke yambe so la malédiction. Mo bala la la na kanapé. O na zala toujou fatigé. O bala me mo bala ki pakao te. Pouko yambe so la malédiction. Okoutan abba chance boni amalam na vina yo. O beneficia ango te. Okoutan abba chance boni amalam mou na bo mo yi na yo. O beneficia yambe. Yo kando koutan anabba temabé. Mi bali ba yambe skroka a vi na yo. Mi sou sou baye soi dison les hommes de dieu. Ba yambe skroke bon mo yi na yo. Pouko yambe osana karne ebtona. Ba kombo ba decepcion. Mi balo ba decevra vi na yo. Eske yambe so la o tambo la ranay ango. Na zol be la moan si mokoswa so yambe. Nan be la mobali mokoswa. Nan be la moan na mokoswa. O za la ramayele. O za la malayele. O za la malayele. O za la malayele. O za la malayele. O reponde malayele. Men mou ma be examen yon de kam to zwa kate. Oye bi solon balati sa na vi na yo. Oye bi solon balati sa na bo mo yi na yo. Li papa yambe nyo l'ataka. Oye me ma solan malediksyon na bo mo yi na yo. Ya ya. Ben ga mo sakoli nan zambi. Toko bondela. Toko lukan zambi po na yo. Solan ma be wane zolongwa. Afin ke solali pambole kotan na bo mo yi na yo. Même si yave une malediksyon. Même si yave une condamnation. Aujourd'hui le Seigneur Jésus va changer l'odeur de ta vie. Le Dieu m'a mandaté pour changer l'odeur de la vie d'une femme. Dieu m'a mandaté pour changer l'odeur de la vie d'un homme. Laisse que le ciel puisse changer l'odeur de ta vie. Si tu crois, dis amène ensemble avec moi. Maman tu as des problèmes. Cherche l'homme des dieux. Le humble serviteur des dieux. Le prophète David Capita. Sur plus 243-89-78-00-0-0-19 Plus 243-89-78-00-0-0-19 Yo m'autoré marqué message de Simbio. Solan ma bebe sa vie na yo. Je vais maintenant prier pour vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Enfin que l'odeur d'un chant que l'éternel a béni commence avec ta vie. Simba ka mouté Mano je vais déclarer. Seigneur le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu de mon ministère. Le Dieu qui m'a appelé dès l'âge de 8 ans. Yesu n'a bi ki si anganga. N'a bi ki si te. N'a bi n'a kwa nganga te mena bi lo sambo. N'zambaba jenou nanga. N'zambé ya tolona se. N'abenga konzambaba nui blanche. On a le ki siarana ba zamba sans kolala. Mon amou asyo asana so la malediction. Mon amou balo asana so la malediction. Ana so la bomination en poka. E la ta vina ye. Lelo. Solan ma be elongwa. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Enfin que la bénédiction puisse y repérer sa vie. Enfin que la grâce puisse se communiquer avec sa vie. Dans le nom précieux glorie de Jésus. Amen. la chaîne qui vous émifie.